... Bonjour, bon bleu, le train bleu n'est pas prêt de mourir. Le wagon déposé sur l'ancienne ligne de chemin de fer Nantes-Segret à Théyé n'est plus tout seul. L'ARMAT, l'association de rénovation des monuments anciens de Théyé, vient d'y déposer une ancienne moissonneuse-batteuse Brault, construite à Samar-la-Jaille dans les années 60. Des hommes de la Loco, il y en a presque plus. Ils ont tous plus de 90 ans. Ce sont des témoins d'une époque disparue, la vapeur. Nous sommes ici, dans un lieu qu'on nommait la Halte, et qu'on nomme toujours la Halte. C'est là que les voyageurs attendaient le train. En provenant, ces voyageurs, de Transurère, de Mésanger et de Théyé. À Théyé, dans le Bourg, à l'époque, il y avait deux cafés, deux cafés à l'enseigne du chemin de fer. C'est pour vous dire l'imprégnation qu'avait ce mode de transport, le ferroviaire, sur les habitudes alimentaires de l'époque. En 1994, j'ai vu qu'il y avait aussi la voie. Nous sommes donc à côté, nous l'avons toujours reconnu. Je ne sais pas, j'ai dit, on ne peut pas la laisser partir, ce petit patrimoine-là, sans réagir. Et je me suis confié au conseil municipal, j'ai dit, il faut demander, il faut me mandater, si vous voulez, pour garder 100 mètres ou 150 mètres de voie ferrée à l'aplomb du Bourg-de-Théyé. Et qui restera comme souvenir, puis c'est tout. Alors, il y en a qui m'ont pris pour un peu infavelu, tout ça. Tant pis, ils ont accepté. J'ai été voir ces gens-là qui m'ont dit, d'accord, pas de problème. On laisse, depuis le pont là-bas jusqu'à la halte, là, on laisse la voie de chemin de fer. Et puis c'est tout. Et puis est arrivé 2008, ou 2007, la création de la voie verte. J'ai dit, ça y est, ils vont démolir la voie. Et puis, ça sera terminé, on n'en parlera plus. Mais non, ils ont dit, non, on va la conserver. Ça fait partie du... Eux aussi ont bien compris, le Conseil général, que ça faisait partie du patrimoine. Donc, ils l'ont conservé. Ah, ben j'ai dit, si ils la conservent, là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et c'est là que j'ai pensé qu'on pouvait peut-être mettre un wagon. Le wagon en rappelant le souvenir des passages ferroviaires. Ça a duré deux ans, puisque ça, trois ans, pour trouver un wagon. C'est très difficile à trouver parce que tous les wagons étaient ferraillés. Il n'y en a plus, presque plus. Donc, ils en sortent de temps en temps, mais il faudra attendre. Donc, j'ai attendu deux ans, trois ans. Et à Bois, ils m'ont trouvé ce fameux wagon qui est ici, maintenant, en 2011. On l'a monté en mai 2011. Mais avec une perspective, suite à... Ce n'est pas moi qui a pensé à la moissonneuse. C'est un ancien maire. L'ancien maire qui a pensé. Je n'y pensais pas. Alors, j'ai dit d'accord tout de suite. Et donc, on a décidé de monter la moissonneuse. Mais il a fallu du temps. On n'en trouvait pas. Donc, il a fallu la peindre. Il a fallu... L'entreprise qui... Elle a fait bénévolement. L'entreprise de peindre et de sabler, au point de vue main-d'oeuvre, de sabler la machine, nous a beaucoup avantagé. Mais elle n'a été pas pressée, bien sûr. Et pour cause, elle a eu une chose à faire. Donc, ça s'est fait. Donc, ça a duré deux ans. Et puis deux ans. Alors, cette année, c'est l'arrivée de la moissonneuse batteuse sur le vagron. C'est une machine qui date de l'année 1965 et qui a été construite à Saint-Mann-Ajaye. Ce n'est pas les premières, puisque les premières sont sorties en 1955, quoi. Et par contre, dix ans après, c'est une machine qui est sortie. Ils ont sorti 27 000, je crois. Que sont-ils devenus les trains guilleraient qui passaient sur la voie ? Où sont-ils les trains fantômes des trains bleus ? Ils ne sont pas disparus, parce que nous, Crénon de Bleu, nous, les cheminots amateurs de taillers, nous avons voulu perpétuer l'histoire de ce genre de locomotion. La moissonneuse bleue pèse plus de 4 tonnes. Une 405, modèle phare de l'usine Bro à Saint-Mann-Ajaye. Elle était à l'abandon dans un hangar. Une moissonneuse qui retrouve des couleurs, donc, sur la voie verte à tailler. Sous-titrage Société Radio-Canada